Voilà, nous sommes à Liège, au Point Culture, et nous allons parler d'un musée qui est gratuit le premier dimanche du mois, et qui accueillera l'événement du 2 mars, c'est le musée de la vie Wallonne, dont nous accueillons la directrice, madame Greskoviak. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour madame Greskoviak. Alors, le musée de la vie Wallonne, c'est quoi ? Je m'attendais à avoir Tchanché en face de moi. Non, Tchanché fait partie de nos murs, il ne m'accompagne pas partout, mais comment donc le musée de la vie Wallonne, mais je dirais un jeune musée qui a 100 ans de vie, donc qui a fortement évolué et qui s'inscrit aujourd'hui dans la mouvance des musées de société. Donc on s'intéresse à la société Wallonne, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc on a évolué d'un musée de folklore au début du XXe siècle, pour aujourd'hui vraiment ouvrir nos murs à différentes réflexions et débats sur la société Wallonne. Vous pouvez nous parler un peu de vos collections, de la manière dont elles sont organisées ? Comment est-ce qu'on fait ce mouvement d'un musée de folklore ? Pour dire que quand on parle de folklore, on se dit qu'on va avoir des vieux trucs et tout. Le musée de la vie Wallonne est un musée très moderne, avec une superbe scénographie. Comment on fait cette transformation de musée de folklore, entre guillemets, à musée de société ? Vous l'avez dit vous-même, les vieux trucs au musée. C'est vrai qu'au début, il s'appelait le musée des vieilles raïces, donc les vieilleries. Donc en fait, c'était des objets du quotidien qui étaient collectés pour justement préserver ce patrimoine et ces différents objets utilisés lors de diverses traditions et de la vie quotidienne. Et puis progressivement, on s'est intéressé aussi à tout ce qui est objets contemporains d'aujourd'hui, objets des années 70-80 et du XXIe siècle. Et donc, c'est montré toute cette évolution de la vie à travers les objets. Donc la nouvelle scénographie qui a été mise en place en 2008, donc la province de Liège, qui est gestionnaire du musée, a entrepris un grand chantier de rénovation. Cette scénographie, justement, part sur différentes thématiques. Donc on a la vie, enfin Wallonie avec S, je dirais, parce que justement, elle aborde la Wallonie géographie, la Wallonie du sous-sol, les richesses de son sol aussi. Et puis alors, on a les révolutions économiques, on a la vie au jour le jour, la consommation, consommaction même, je dirais, et aussi l'intelligence du geste. Donc ce sont des thématiques qui ont été traitées maintenant dans le musée, dans une scénographie contemporaine, avec beaucoup de films, d'images d'archives, mais aussi d'images actualisées, qui permettent justement de montrer toute l'évolution de la société Wallonne dans toute la région Wallonne, parce que le musée de la vie Wallonne est resté longtemps le musée de la vie à Liège. Et donc là aussi, on a fait un très, très grand travail de collecte pour couvrir toute la région Wallonne. Et donc voilà, ça nous permet de voir se côtoyer dans le musée, par exemple, des balles de bowling avec un jeu de qui du début du XXe siècle. On a des objets, des bois de spa, qu'on dit être une tradition ancienne, mais qui est encore actuelle, puisque de nombreux artisans travaillent avec les avoirs-faires d'hier, mais dans des productions beaucoup plus contemporaines. On a également de la dentelle contemporaine, on a les gravures sur armes. Et donc on a ces objets d'hier et d'aujourd'hui qui se côtoient. Et on essaye justement, par nos diverses activités, voire expositions, de montrer justement toute cette évolution. On a un plein questionnement sur les identités dans notre pays. Alors l'identité Wallonne, elle se retrouve dans le musée ? L'identité Wallonne se retrouve par rapport à tous les objets anciens. Il est vrai que la région Wallonne, tout comme d'autres régions, est dans une mouvance de mondialisation. Mais nous essayons quand même de préserver toute une série de coutumes qui sont encore représentées dans le musée. Donc c'est vrai que cette mouvance fait qu'on s'inscrit dans cette évolution de la société. Mais à la fois, je pense qu'on a des spécificités, comme d'autres régions, comme la Bretagne, comme la Corse. Et ces spécificités se retrouvent justement dans le musée, dans différentes présentations d'objets, dans des activités. On a créé, par exemple, une semaine consacrée à la langue wallonne. On dit la langue wallonne morte, mais non. Il y a des cours, il y a des jeunes qui maintenant sont bilingues wallons français, avec qui on mène des projets. Il y a des poésies qui sont écrites en wallon. On fait des pièces de théâtre en wallon. Ça, c'est une belle tradition. Mais il y a aussi des concerts, des concerts rock en wallon. Donc, je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience de ce patrimoine. Il y a un renouveau, peut-être. C'est notre rôle, justement, de montrer toutes ces spécificités, mais aussi de montrer toute l'actualisation de ces spécificités. Vous développez aussi des expositions temporaires ? Oui. Alors, on a deux espaces d'exposition temporaire. On a un espace de 200 m² qui se trouve dans le parcours du musée, c'est le tribunal du Cloître. Et on a l'église Saint-Antoine qui a été repathisée Espace Saint-Antoine, donc l'église désacralisée qui est attenante au couvent. Alors, on mène plus ou moins deux projets par an. Dans l'église Saint-Antoine, on a aussi des accueils d'expositions. On vient de terminer une exposition d'art contemporain, matière et matérielle, parce que l'art contemporain fait partie de notre quotidien. Et on a aussi, au deuxième étage du musée, une exposition actuellement « Vie de chapeau », « Chapeau pour chaque tête », qui permet de présenter notre collection de chapeaux qui est peu présente dans le parcours. On a quelques spécimens, mais on aborde cette présentation de chapeaux avec toute la réflexion sociétale du chapeau. Qu'est-ce que le chapeau revêt comme message ? Pourquoi est-ce qu'actuellement le chapeau n'est plus une contrainte, je dirais, d'éducation et de savoir-vivre ? Ça reste un accessoire de protection ou de mode. Et donc, c'est tout cet aspect sociétal du chapeau qui est abordé. Et la suite, vous avez des projets qui sont déjà en compte ? Oui, alors nous préparons, dans le cadre du centenaire du conflit mondial 14-18, une exposition qui ouvrira ses portes au mois d'août, le 2 août à Saint-Antoine, qui abordera à Liège dans la tourmente, puisque le conflit s'est déclaré dans la ville de Liège, et abordera aussi le quotidien des Wallons durant ce conflit. Suivra au deuxième étage une exposition sur le jouet. Nous avons une très grande collection de jouets. Peut-être le dire, mais on a plus de 100 000 objets avec des thèmes vraiment très variés. Dans le musée, nous en avons 5 000. Donc, c'est vous dire, évidemment, le rapport entre ce que vous voyez et ce que nous avons encore à montrer. Et donc, cette exposition sur le jouet abordera la part éducative du jouet. L'égalité qu'on prône aujourd'hui. Est-ce que ce message est véhiculé par le jouet ? Donc, c'est tout cet aspect-là qu'on va aborder à partir de notre collection. Mais ces expositions sont aussi des occasions de s'ouvrir à des partenaires institutionnels qui ont soit des collections qui peuvent illustrer notre propos, soit un savoir, justement, pour développer ce propos. Et en 2016, on prépare un projet sur les migrants, puisque la Wallonie est une terre d'accueil. Elle s'est façonnée, je pense, par la présence de nombreux immigrés. Et on voudrait justement aborder ce sujet-là qui n'est pas développé dans notre parcours. Dites-nous aussi un mot de ce superbe bâtiment qui vous abrite. Alors, le couvent des Frères Mineurs est un couvent qui est présent. Les Frères Mineurs sont présents dans cet espace depuis le XIIIe siècle. Le couvent, aujourd'hui, date du XVIIe siècle. Il a subi une grande rénovation dans les années 1960 pour ouvrir le musée de la vie Wallonne en 71. Et puis, sa deuxième grande rénovation, c'est celle d'aujourd'hui, avec l'ajout d'éléments contemporains qui répondent à tous les besoins actuels de circulation et d'accueil de personnes à mobilité réduite. Donc, avant d'être le musée de la vie Wallonne dans les années 70, ça a été un espace d'entreposage, de carrioles, de charbon. Il a été laissé à l'abandon, comme malheureusement beaucoup de monuments patrimoniales. Et donc, on est quand même dans ces murs depuis 1971. Alors, comme tous les premiers dimanches du mois, nous organisons avec la République un événement. Le 2 mars, ce sera un événement conjoint avec le musée du Luminaire et votre musée, le musée de la vie Wallonne. Qu'est-ce qui va s'y passer le 2 mars ? Alors, on propose aux visiteurs un quiz, un quiz sur la thématique des chapeaux, puisque l'exposition est présente jusqu'au mois d'avril. Et ce quiz permettra justement aux différents visiteurs de découvrir et de circuler dans le musée, de découvrir l'exposition chapeau. Et au terme de ce quiz, il y aura un petit cadeau souvenir du musée. Eh bien, merci d'avance. Donc, rendez-vous le 2 mars et rendez-vous au Point Culture pour notre... Merci. 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 Merci.